Salut tout le monde, ici c'est Stéphanois du 83 et bienvenue pour le 24ème épisode de la carrière manager avec l'AS Saint-Etienne. Donc dans cet épisode on va continuer notre petit bonhomme de chemin avec un petit déplacement pour démarrer, ou du moins un gros déplacement quand même à Delon sur la pelouse de Reims en 8ème de finale de Coupe de France. Donc ce sera en milieu de semaine, ensuite on ira à la Méno, encore un déplacement quand même assez compliqué dans la chaude ambiance de la Méno et on finira cet épisode par la réception du FC Nantes d'Antoine Comboiré. Donc voilà, pour démarrer comme prévu, on est en milieu de semaine et on se déplace sur la pelouse de Reims, ça va nous permettre de faire tourner un petit peu notre équipe, qui est un petit peu fatiguée d'ailleurs, donc ça tombe bien, on va pouvoir observer Diara, tiens, qu'on n'a jamais vu il me semble jusqu'ici. Donc on va voir ce que ça va donner, on va aussi faire jouer Moefec et Esugo au milieu de terrain. Et en latéral droit on va faire jouer Bruce également à la place de Palencia, mais Bruce ce n'est pas la première fois qu'on le voit, ça tourne énormément avec Palencia depuis son arrivée. Donc voilà, ça nous permet de faire quelques changements ce match de coupe. Donc en tout on en fait un, trois, quatre, quatre changements dans notre équipe, un changement par poste à peu près quasiment. Donc voilà, c'est parti à Reims, on peut voir qu'on est repassés en ultime après un épisode en légendaire malheureusement, c'est le jeu qui a décidé ça, ça ne vient pas de moi encore une fois. Et c'est parti à Reims. Adila Ouschic, Adila Ouschic qui peut tirer pied gauche, c'est cadré mais c'est capté par Penz. Il repasse par Ito, Ito qui est passé, attention Dumbia, ça revient sur Dumbia et l'arrêt de David Masson. Ce sont des rémois très très dangereux là dans ce match pour l'instant, c'est compliqué pour nous. Adila Ouschic, l'ancien Parisien, pourquoi pas vers Scott, oui c'est un bon ballon. Le tir est contré, la tête maintenant mais c'est repoussé par Abdelhamid, c'était quand même une tête assez osée, d'autant plus qu'il n'y avait pas beaucoup d'élan pour la faire Alex Scott. C'est sûr de Bruce qui s'est fait avoir là mais ça va, c'est bien rattrapé. Horner qui sont joués à deux de la part de l'équipe de Winfield. Attention, le tir, mais c'est trop mou, moins que c'était David Masson. Bien joué ça, bien joué techniquement, c'est super ce qu'il vient de faire avec Bruce qui repique intérieur et qui décide de tirer mais c'est contre, il a le contre favorable quand même à Ouschic. Il a cherché la dernière passe, a dit l'Ouschic, attention à la remise. Avantage, Balanziaga, Piatek, Balanziaga de nouveau. Oh, la passe dans le trou et David Masson qui nous sauve. Et la DJ, il est frais, on ne l'a quasiment pas vu depuis sa rentrée. La DJ, il resserre Charles Abbey qui peut enrouler mais c'est contré malheureusement. Ça peut revenir, c'est repoussé. Et cette fois-ci, ce sera bel et bien une séance de tir au but au stade Auguste de Lône entre Reims et la Sainte-Étienne. C'est parti, c'est les rémois qui vont démarrer cette séance avec Cyrus. Ouh, ça passe à l'arrache. Dommage. Et notre côté, c'est Stéphane Diara qui va tirer. C'est parti pour Diara et c'est dedans, tranquillement. Le tour de flips maintenant face à David Masson. C'est sereinement tiré. C'est sereinement cadré. Charles Abbey pour la Sainte-Étienne. C'est parti pour Charles Abbey. Et l'arrêt du gardien Rémois. Ito maintenant face à David Masson. Yes, c'est capté. C'est capté par David Masson et l'Aubry pour égaliser. C'est là, c'est maintenant. Ça rentre pour Victor L'Aubry de partout. Trois tirs au but chacun du côté des deux équipes. Sardar. Sardar et l'arrêt de David Masson. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant pour Elad Dj pour croire l'avantage. Dans cette séance de tir au but, ça rentre. Et si David Masson arrête ce tir au but, on est qualifié pour l'écart de finale de Coupe de France. C'est loco. Face à Masson, on s'est tranquillement dedans. Balle de match. Deuxième balle de match pour la Sainte-Étienne. Et pour Emmanuel Moffet avec l'enfant du club, on va le tirer côté droit. Et c'est sorti par Penz. C'est toujours en vie. Mort subite. Buzi, ça rentre. La balle de match, cette fois-ci, elle est pour les Rémois. Ça va très très vite. Essugo. Notre premier midi de terrain a raté son tir au but. Est-ce que Essugo va le mettre ? Oui, c'est dedans. Quatre partout. C'est long. C'est très très long. Très intense. C'est parti. Et ça rentre pour le stade de Reims aussi. Je ne reprenais même plus le nom des joueurs de leur côté en tout cas. Et de notre côté, c'est Bruce. Lui qui vient d'arriver. L'ancien Troien justement. Ça rentre. Elisabeth Delamide. Mais capitaine sur un côté Rémois. Il sera très armant ce mec-là. Elisabeth Delamide. Oh là là, ça continue. On va aller au gardien. Kerkèze. Kerkèze, c'est parti. Kerkèze, c'est au fond. Six partout. C'est parti pour Balenciaga si je ne me trompe pas. Et il le sort. Il le sort, David Masson et balle de match. Nouvelle balle de match pour la Sainte-Etienne. Le capitaine Seydousseau. C'est parti pour Seydousseau. Et c'est dedans Seydousseau. Qui nous qualifie pour l'écart de finale de Coupe de France. Je n'en peux plus. Je ne l'ai fait que parler. Pendant cette séance des tirs au but. La Sainte-Etienne qui s'en sort. A Auguste Delon. Et qui se qualifie pour l'écart de finale de cette Coupe de France. Il me semble que l'année dernière, on s'était fait sortir en huitième. Si je m'en souviens bien. Le dernier pénalty. Le contre-pied du capitaine Seydousseau. Qui malgré son jeune âge. A su prendre ses responsabilités. Pour nous qualifier sous la pluie. Prémoise. Et autant c'est un match pauvre en occasion. Autant je pense qu'on a vraiment su bien défendre. Alors que Troyes a mis un deuxième but du côté de Bordeaux. Et Troyes du coup se qualifie. 7-6 au tir au but. Troyes la vache Lyon. Qui a battu Marseille au Parc Oel. Deux buts à un. Donc peut-être qu'on va jouer un derby en quart. Une chance sur huit. Une chance sur sept même. Car de finale tendue. C'est vrai. Je pense que c'est mérité. C'est mérité vraiment pour les joueurs. Qui ont très 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 bien défendu dans cette rencontre. Scott aurait-il pu vous faire gagner. Au lieu de me faire mentir dans les prochaines semaines. Vous connaissez Scott. De toute façon maintenant il est assez régulier. Visiez-vous les tirs au but. Alors merci à notre défense. Mais je ne visais pas spécialement les tirs au but. C'est juste que j'ai pris ce match en fait comme il fallait le prendre. Je visais la calife tout simplement. Ok les amis. Allez on est parti. Pour un déplacement sur la pelouse de la Meno. On a Gabriel Silva qui veut jouer cette rencontre. Donc on va le mettre titulaire. Et puis sinon on va y aller avec notre 11 type. Au moins quasiment. Briançon. On va peut-être faire jouer Bianda également pour sa première. A côté d'Anthony Briançon. On va voir ce que ça va donner. Voilà le petit recrut que j'ai fait lors du Mercato Hivernal. Bianda. Voilà. Ça peut être intéressant de le faire jouer lors de ce type de match. On va juste le mettre à gauche vu qu'il est gaucher. Et Briançon à droite. Voilà nickel. Je vais voir qu'il arrive de l'aroma. Donc je pense qu'il a quelques notions tactiques assez intéressantes déjà. Maintenant voilà c'est un peu risqué c'est vrai de le mettre en Ligue 1 aussitôt. Aussi peu de temps après son arrivée. Mais il faut bien le lancer quoi les mecs à un moment donné. Et je pense que dans un effectif qui tourne aussi bien. Ça peut être pas mal de le lancer dès maintenant. En tout cas c'est parti sur la pelouse de la Meno. Attention à Fila quand même. Il y a la première occasion. Mais il y a du boulot. Rien que pour la première partie de tableau. Il y a encore du boulot. Et je vous rappelle que c'est l'objectif primaire cette saison. Première partie de tableau en Ligue 1. Les 10 premières places. C'est pour passer. Ouais. Le ballon n'est pas sorti. Et il sert Kekowen. Il enchaîne avec une petite déviation. Mais l'arrêt de Matsels malheureusement. C'est une belle occasion. Dommage. Petite fête sur Gabriel Silva. Mais il s'en sort. Et il a vu. Le déplacement d'Adil Aufschich. Quel ballon. Quel ballon de Gabriel Silva. On disait dans la vraie vie. Ça faisait très longtemps. Il n'avait pas fait de passe D. Avant son départ. De la Sainte-Etienne. Il n'avait pas fait de passe D. Il me semble depuis 2-3 ans. Et bien là. Depuis 3 ans je crois. 3-4 ans même. Parce que c'était face à Lyon. 4 ans je me semble. Parce que c'était face à Lyon dans le derby. Et bien là. Son centre pour Aufschich. Il est sublime. La preuve. Aufschich a même pu contrôler ce ballon. Et enchaîné avec un tir. C'est notre premier but. Dans cet épisode. C'est le premier but. Dans le temps réglementaire de cet épisode. Et c'est le 8ème. De Adil Aufschich. En Ligue 1. On ouvre le score à la Meno 1-0. Ah et sur une petite action à Nodin. Comme ça on n'avait pas eu énormément d'opportunités. Dans ce début de match. Et c'est bien. La prestation de Gabriel Silva. Là il régale. Ça régale Gabriel Silva. Je vous rappelle qu'il prendra sa retraite. À la fin de la saison. Il aura vraiment rendu du bon et loyau service au club. La preuve en est aujourd'hui encore. Avec cette phase D. Ce match propre. Pour l'instant. Avec Keith Powell. Ah ouais. Il a vu aussi Adil Aufschich. Il y a des gros trous. Et Aufschich. Leur fait très très mal. Et Aufschich tire. Et Aufschich transforme. 9 buts pour lui désormais en Ligue 1. Du coup. En 20 matchs. Adil Aufschich du pied gauche. Dans le dos. De la défense strasbourgeoise. On inverse les rôles. C'est Kowell. Qui sert Adil Aufschich dans la profondeur. Et ça a dénoué la mise. Allez Aufschich. Aufschich. Bien joué. Ça a vers Michael Hollis. Pour le troisième. Michael Hollis qui tire. 3-0. Ça rentre. 53ème minute de jeu. 3-0. Pour la S. Saint-Etienne. Sur la pelouse de Strasbourg. Qui ne marque pas souvent. Cette saison. Michael Hollis. Donc ça fait du bien. Pour un joueur qui a piqué aussi cher. C'est vrai qu'il fait une bonne saison. Mais on pouvait quand même s'attendre à un peu mieux. On pouvait s'attendre à un peu mieux. On pouvait s'attendre à un rendement similaire à celui de Kate Kowell. Par exemple. Maintenant ce n'est pas le cas. C'est quand même plus fort qu'Alhano. Et voilà. On pouvait s'attendre à un poil mieux pour lui. Même s'il fait quand même une bonne saison. Comme je l'ai dit. Vers l'Aubry. Demain Gay. Demain Gay qui enchaîne. C'est contré. L'Aubry. L'Aubry vers maintenant Scott. Alex Scott avec le ballon. Qui replique intérieur. Alex Scott qui tire. C'est contré. Ça revient. Il tire la barre. Et ça revient. C'est sûr. Elle a dit Diey. Mais malheureusement il ne peut pas contrôler ce ballon. Et William Bianda. Auteur d'une très très belle première. Il va sortir. Et il est remplacé par Seydusso. Au poste de défenseur central pour cette fin de match. Alors que Jean-Edaoulou. Remplace Carole Fila. Côté strasbourgeois. Il s'est fait. Qui accompagne la sortie des joueurs. Et Correl. Un dernier ballon peut-être pour Victor Lovry. Et Strasbourg s'en sort. De minutes de temps additionnel. Et c'est terminé. Victoire. Victoire sur le score de 3-0 à la Meno. Un match très 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 compliqué pour Strasbourg. Et quant à nous. On l'a maîtrisé de bout en bout. On a mis le pied sur l'accélérateur au moment où il le fallait. Et on a su on a su rétrograder en première vitesse au moment où il le fallait également. En fin de seconde période. Alors que Brest a gagné à Reims. Et que Auxich c'est vrai a été excellent dans ce match. C'est pas pour rien que je l'ai fait sortir en milieu de semaine en Coupe de France. J'avais besoin d'un Adil Auxich à 100% aujourd'hui. Vous attendiez-vous un match plus serré ? Le mérite revient aux joueurs je pense. Qu'avez-vous pensé de ce match ? On ne devrait plus douter de nous. Et justement nous on se retrouve pour le dernier match les amis face au FC Nantes. Ok les amis nous on est parti pour la conférence de presse face au FC Nantes. Alors qu'on me pose une question sur David Masson par rapport au remplacement de Green. Je trouve qu'il fait vraiment le boulot. David Masson il a vraiment zéro regret quant à son arrivée. Et toute l'équipe doit pousser ensemble si on veut faire l'exploit. Parce que ce sera un exploit à mes yeux d'aller chercher une Coupe d'Europe pour cette fin de saison. Une qualification en Coupe d'Europe du moins bien sûr. Alors qu'on joue Nantes qui est donc 9ème du championnat. A domicile à Geoffroy Guichard. Ce sera le seul match à Geoffroy Guichard de cet épisode. On est à 7 points de la 4ème place. Et à 10 points provisoirement de la 3ème place. Mais on regarde plus derrière en ce moment. Parce que ça nous talonne et ça nous talonne très très fort. Alors qu'on peut remettre l'équipe type pour cette rencontre. C'est parti entre la Sainte-Etienne et le FC Nantes à Geoffroy Guichard. On en aura affronté des défenses à 5. Bah 3 dans cet épisode en tout. Arrête c'est à la mode maintenant de toute façon. C'est si étonnant que ça a bien joué Sakey Kowell. Et le ballon maintenant pour Adila Uchich dans la profondeur. Pied gauche comme face à Strasbourg. Et comme face à Strasbourg il règle la mire Adila Uchich. 5 minutes de jeu. 1-0 pour la Sainte-Etienne face au FC Nantes déjà dans ce match de légende. Et Geoffroy Guichard est en feu. Geoffroy Guichard fait la fête. Excusez-moi. Et encore une fois Kate Kowell qui fait la passe D pour Adila Uchich. Décidément c'est une situation qu'on retrouve souvent. En ce moment c'est le 10ème but d'Auchich en 21 matchs. Mais le 3ème passée du coup d'Auchich. Kate Kowell vers Michael Hollis. Michael Hollis qui est passé. Ça ne va pas Nantes. Nantes ça ne va pas défensivement. Et heureusement que Descamps est là. Alors que Pallois vit sa dernière saison et raccroche les crampons à la fin. Je ne sais même pas si c'est le titulaire là d'ailleurs. Kowell. Ah il est hors-jeu de toute façon. Pas de regrets. Auchich. Oh dommage Descamps qui réalise une très très belle première période. Et c'est lui qui garde les Nantais dans ce match pour l'instant. Alex Scott maintenant qui tire. Et toujours Descamps même si cet arrêt là est quand même assez facile pour un gardien de Ligue 1. Scott vers Kate Kowell dans la profondeur. Il est passé. Kate Kowell maintenant il tire. Et 2-0. 2-0 pour la Sante Etienne. Quand on part comme ça on va beaucoup trop vite pour nos adversaires. A la récupération du ballon. La projection rapide vers l'attaque. La transition très 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 rapide. La pince d'Alex Scott. Kate Kowell dans la profondeur. Et Kate Kowell qui part. Quand il part comme ça il est inarrêtable. 2-0 pour la Sante Etienne. Et c'est signé Kate Kowell. Toujours ça de pris. Si on marque là ça va faire scandale. Au vu du temps. Mais bon moi je prendrai. Et la tête. Et l'arrêt de Descamps. En retour pour Michael Hollis. Hollis extérieur. Ça parfaite bien. C'est concret. Et ça je sais qu'on aime. Avec Michael Hollis dans la profondeur. Michael Hollis qui est passé. Michael Hollis avec Kate Kowell. Et il va se faire plaisir sur la finition. 3-0. Pour la Sante Etienne. C'est vraiment le match. Symmétrique. De celui qu'on a joué contre Strasbourg. Avec le 3ème but. En début de 2ème période. Et c'est signé Kate Kowell. Pour plomber définitivement les Nantais. Qui semblait en plus vouloir mettre un pressing. En place. Dans cette 2ème période. Pour espérer revenir au score. Alors que Jay. Remplace Michael Hollis. Pour cette fin de match. Scott vers Kate Kowell. Kate Kowell dans la profondeur. Il est passé Kate Kowell qui tire. Et Descamps encore. Descamps toujours. Pour sauver Nantais. Alors que L'Aubry. Remplace Aouchich. Et que Demanguet. Va être à la patte de ce corner. Vers Alexis Scott. Qui s'est repoussé. Kowell. Dommage. Il est pas dans le dernier geste. Il a eu beaucoup. Énormément de difficulté. Mais voilà. Sur le pressing. Sur l'investissement. On peut vraiment. Rien lui reprocher. A Luther L'Aubry. Parce que c'est un pur régal ce joueur. Le dernier dégagement. De cette rencontre pour Descamps. Dernier duel. Et c'est fini. Victoire 3-0. Face à Nantes. On aura fait 3 clean sheets. Dans cet épisode. Ce qui est quand même assez impressionnant. On va faire l'interview d'après match. Et puis on s'arrêtera là les amis. Metz a gagné 3-2 contre Bordeaux. Et Angers a gagné 2-0 à Montpellier. Alors que Strasbourg est allé gagner à Brest. Si je ne me trompe pas de plus à 1. On va s'accorder quelques instants après ce match. Cowell a été le héros du match. Avec 2 buts et 1 victoire. C'est vrai qu'il a été quand même impressionnant. Kate Cowell. Comme souvent. On a l'habitude maintenant. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Ils auraient été surpris je pense. Même si on a tendance. Excusez-moi. Même si on a tendance à mettre énormément d'intensité. Dans nos matchs. Je pense que là vraiment. On ne l'a pas pris à la légère celui-là. Et puis c'est une révalidité entre Saint-Etienne et Nantes quand même. Superbe performance. Comment avez-vous préparé ce match ? On est toujours prêts. On est toujours prêts. Parce qu'il y a des matchs qui sont plus alléchants. A jouer. Et Saint-Etienne-Nantes on fait partie. Voilà les amis. Moi je vous remercie. D'avoir regardé cet épisode. Je vous retrouve pour le prochain. On va aller voir ce que le prochain nous réserve. Deux déplacements. A Lorient en championnat. Et à Troyes en coupe. Et ensuite un déplacement à Brest. 3 déplacements lors du prochain épisode les amis. Aucun match à Jean-François Guichard. Un déplacement à Lorient. A Troyes et à Brest. Franchement 3 en quart de finale de Coupe de France. C'est vraiment un tirage abordable les amis. On est capable de se qualifier pour les demi. Et puis derrière Paris-Lyon. Nice-Strasbourg. Et Brest-Guingan. Il y a un truc à faire dans cette Coupe de France. Il y a vraiment un truc à faire. Et en Ligue 1 on est toujours à la 5ème place les amis. Ok. Moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis salut tout le monde. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... ...